Reportage qui nous viendra de Séoul, comme vous le voyez, et à la demande générale, nous allons recommencer notre sketch. Tu me tiens, je te tiens par l'oreillette, alors que nous allons faire comme les pilotes et vérifier que tout va bien. Kim White, bonjour. Est-ce que ça marche, votre oreillette, ça marche bien ? Yes, absolument. Oui, parfait. And Francis Perrin, you good, very good, oreille ? Yes, very good. Oui, très bien aussi. Parfait. Alors nous allons maintenant, je vous propose de regarder un clip, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Le titre, c'est You Came, c'est signé de Kim White, et c'était lors d'un concert de M. Michael Jackson, de regarder ensuite où bavarderons avec elle. Voilà, donc c'est vrai que ces images que nous venons de voir, c'était lors d'un concert de Berlin. Vous les avez tous fait, tous les concerts de Michael Jackson en Europe ? Oui, à peu près tous. Environ 30 concerts. Et l'autre, il y a quelques nuits. Et je veux dire que je suis plutôt triste, triste que ce soit déjà terminé. Mais pourquoi il ne vous a pas invité à faire d'autres concerts avec lui, je ne sais pas, aux États-Unis ou sur d'autres continents ? En fait, j'étais son invité pour son tour en Europe. Pour le reste, on verra. Vous le connaissiez avant, car c'est la vedette, c'est Michael Jackson qui vous a choisi. Vous le connaissiez avant ? Non, non, je ne le connaissais pas personnellement. Nous étions rencontrés une fois il y a bien des années. Mais non, non, on ne se connaissait pas personnellement. On a dit que c'était quelqu'un de très mystérieux et vous savez très bien que les photographes le harcèlent et on ne le voit jamais vous en dehors des concerts. Vous bavardiez avec ce jeune homme ? Non, non, il est tout à fait personnel, il est très, très mystérieux. J'ai passé donc quelques mois assez proche de lui, mais je le connais à peine un peu plus. Alors revenons à l'album qui est en question aujourd'hui, ça s'appelle Close. C'est un album, c'est une affaire de famille. Je crois que pratiquement toute la famille a travaillé. Je disais, c'est une affaire de famille. Absolument, vous avez tout à fait raison. Votre frère ? J'ai travaillé avec mon frère. Oui, mon frère. Et ma mère s'occupe du côté commercial. Oui, c'est maman à la caisse. Ce n'est pas uniquement une affaire familiale quand même. Oui. Et papa, qu'est-ce qu'il fait dans l'affaire ? Il a créé avec mon frère. Ah, vous parlez français ? Il parlez français. Ah bon. Alors donc je résume, il y a le frère, il y a le père et il y a la maman, donc c'est une affaire donc familiale. Pourquoi vous mettez votre famille ? C'est pour être ensemble parce que vous vous aimez bien ou parce que vous avez peur des producteurs et des autres ? Non, non, c'est parce qu'on s'aime beaucoup. Et puis mon frère a énormément de talent. Et toute ma famille effectue un travail tout à fait remarquable. C'est vraiment un groupe de professionnels et c'est pour cela. Mais votre père, c'est un rockeur ? Absolument, vous avez bien raison. Ah, c'est un vrai rockeur ? Il fait encore des concerts ? Oui, il fait encore des concerts. Il fait des concerts. Plus que moi d'ailleurs. Alors c'est ça qu'il fallait savoir, c'est que le père de Kim Wright, effectivement, est une grande vedette de rock en Grande-Bretagne. Et bon, évidemment, ils se sont rejoints sur le rock'n'roll. Merci de votre visite. Je rappelle donc le titre de cet album. Est-ce qu'on a montré la couverture de cet album ? Je ne sais pas, oui, merci beaucoup. Nous allons recevoir un autre grid chanteur en France. C'est M. Francis Perrin qui, pour l'instant, fait du théâtre au théâtre Édouard VII. Ça commence le 20. Ça commence mardi prochain, oui. Ça s'appelle Glenn Gary et Glenn Ross. C'est une pièce américaine d'un monsieur qui s'appelle David Mahmoud qu'on ne connaît pas très bien, sauf qu'il a eu des références. Il a eu le scénariste des Incorruptibles, tout de même. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Il a fait un film qui s'appelle Engrenage qui est superbe aussi. Et puis, alors, dans le domaine du théâtre, j'ai vu qu'il avait eu le prix de la meilleure pièce à New York. Le prix Pulitzer, le prix de la meilleure pièce, les meilleurs acteurs. Enfin, à Londres aussi. Enfin, il a tout ramassé avec cette pièce. Et puis, il a eu deux Tony Awards. Alors, ça, c'est les Molières américains. Voilà, c'est ça. Molières américains, anglais aussi, d'ailleurs, ils ont tout un. Bien. Glenn Gary, Glenn Ross. Vous nous expliquez le titre pour commencer ? Glenn Gary, Glenn Ross, c'est un petit peu, c'est un traduisif en français. Ça serait comme les marinas. C'est les marinas qu'on construit en France. Dans le midi, là. Voilà, pas de très bonne qualité. Et ce sont les agents immobiliers, donc, qui sont entre eux et qui se battent et qui essayent d'avoir la meilleure place. Et moi, je suis donc l'agent immobilier qui marche le mieux et qui est sans scrupules, qui écrase tous les autres, qui est vraiment de méchant. Alors, justement, vous êtes une terreur, Ricky Romain. Oui, c'est pas un gentil. Non, c'est pas un gentil. Et nous allons le voir dans un extrait de cette pièce. Et vous allez très bien comprendre au langage et à la situation. Regardez. Oui, le langage est cru. Tu seras viré, je te le jure. Tu seras viré. C'est bientôt fini. Je vais vous donner une seconde. On t'a engagé ici pour que tu nous aides. Ça te paraît clair, ça. Pour nous aider. Pas pour nous foutre dedans. Pour aider des hommes qui sortent de ce bureau afin d'essayer de gagner leur vie. Pédé, gigolo. Je vais pas finir, hein. J'espère que c'est toi qui as fait sauter la serrure et que je pourrai dire à notre ami quelque chose qui l'aidera à t'attraper. Je vais t'apprendre la règle de base que tu devrais connaître depuis le jour de ta naissance. Jamais ouvrir la bouche avant d'avoir évalué. C'est l'enjeu. Alors là, muet mais attentif, Pierre Mondi, qu'on a vu. Voilà, qui joue le rôle principal aussi avec moi dans la pièce. Il y a Michel Robin, François Sienner. Il y a six hommes. C'est une pièce d'homme, hein. Pièce d'homme, pièce très, très violente. Oui, on l'a vu dans la situation. Mais j'ai l'impression que le langage est ce qu'il y a de plus important dans cette piège. C'est un langage très nouveau. C'est une écriture très nouvelle. Non, mais c'est une écriture très, très forte de théâtre. C'est très rythmé. C'est un pinteur violent. C'est quelque chose d'une écriture. C'est cru. C'est très cru. Ce sont des personnages qui, vous savez, qui se détestent et qui vraiment s'envoient à la figure des vérités qui sont un petit peu les vérités de tout le monde. Oui, de tout le monde et de tous les jours. Est-ce que ça résume bien la morale américaine, struggle for life, il faut se battre ? Exactement. Exactement ça. Écraser les autres. Mais on ne vous avait pas vu dans des rôles de ce genre. Vous êtes plutôt inaimable, vous. Voilà, c'est plutôt la première. C'est pour ça que Marcel Maréchal, qui fait la mise en scène, a pensé à moi pour ce rôle. Et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on n'a jamais pensé à moi pour des rôles de méchants. C'est un contre-emploi ? Je dirais que c'est dans la ligne des choses d'un comédien. Ce qu'il peut faire. Moi, ça ne m'étonne pas qu'on m'ait proposé ça. Pourquoi ? Parce qu'au fond, vous êtes méchant. Non, pas du tout. Je suis un comédien qui peut jouer, méchant, c'est ça, on peut arriver à tout jouer. Je crois que les comédiens qui font rire peuvent arriver à tout jouer, alors que le contraire n'a jamais été vrai. Ah, ça c'est vrai, ça c'est gentil, même Pierre, dans le jardin des autres. Non, c'est une vérité. On dit souvent que les comédiens, effectivement, qui savent faire rire, alors là, c'est la voie royale à partir de ça. Ils doivent savoir faire le reste. Oui, je pense. Puis je pense que c'est assez intéressant qu'on m'ait proposé ça et ça va peut-être... Vous voulez dire par là que les tragédiens ne peuvent pas jouer le qu'un ? Ah non, heureusement. Ni Jerry Lewis, par exemple, comme vous l'avez fait à une certaine époque pour un concours de conservatoire. Voilà, ça, il y a très... Vous étiez à peu de nez, mon cher. Oui, non, pas du tout. Bon, alors, je rappelle, Glenn Gary, Glenn Ross, c'est donc le 20, avec Pierre Mondi et quelques autres. Vous avez cité tous vos camarades. Et puis, c'est une mise en scène, vous l'avez dit, je le rappelle également, de Marcel Maréchal. Je ne vous dis pas bonne chance, parce que ça ne se dit pas, mais vous vous dites bien, du langage que j'aurais pu employer. Et après tout, ça n'était pas loin de la pièce. J'ai compris ce que vous voulez dire. Merci, merci, Francis. Dites aussi sur Antenne 2. Love Story, tous les lundis à 19h35. Ah oui, oui. Ça, je suis très content. Là, on continue à tourner, là, ces 42 épisodes. Ah oui. Ah oui, oui. Merci, Francis. Merci. Mademoiselle Kimoua, à bientôt. Vous saluerez votre père, votre maman et toute la famille. Au revoir à tous ce soir, à 20h, sur Antenne 2, pour le journal. Vous retrouverez Christine Ocreinte. Nous, on se revoit demain, à 13h. Dans un instant, c'est Sophie Davant. N'oubliez pas, demain, en direct de New York, le cardinal Etchégal. Nous parlerons du voyage de Jean-Paul II en Afrique australe. Merci de nous avoir reçus. Bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501